Et salut les gars c'est SuperPancake et aujourd'hui je vous retrouve enfin pour un nouveau guide du survivant qui celui-ci sera consacré à la map Daerys. A la fin de ce tutoriel vous aurez toutes les clés en main pour atteindre les 100 manches sur cette map que ce soit en solo ou en coop. Et pour cet épisode je ne suis pas tout seul, Adris764 un très bon joueur sur Daerys est en ma compagnie et vous expliquera tout sur le solo tandis que je me chargerai du coop. Mais avant de commencer je tiens tout de même à faire un rapide récapitulatif sur les emplacements des objets à crafter et comment bien commencer sa partie. Commençons avec le propulseur composé de 4 pièces se trouvant toutes dans la première salle ou dans la seconde juste en ouvrant la porte à 750 points. Le moteur peut se trouver dans le coin ou sur le bureau en first room, le drapeau est adossé à la balustrade jaune ou sur les deux petits canapés présents dans la première salle, le trampoline est dans l'escalier ou contre un mur dans la seconde salle et la grille est adossée contre un mur dans la seconde salle et contre un mur dans la première salle. Les 4 pièces du slickificateur se trouvent toutes dans les couloirs, le tupperware peut être sur le baril à côté des douches ou celui en face de la table de craftage. La bouteille elle est sur la table où on allume le courant ou à droite de la table de craft, la poignée est sur la cuisine ou sur une table dans la salle du courant et la chaussette vers la télé qui est d'ailleurs le seul objet qui ne change pas de place. Pour dépatcher le slickificateur qui au passage je le tiens à le préciser est légite, il vous suffira de tirer tout votre chargeur c'est à dire les 10 balles de votre chargeur sur le panneau blanc à côté du restaurant chinois. Voilà je laisse Adrie vous expliquer les différentes stratégies à adopter de la manche 1 à la manche 100 en solo. En ce qui concerne le solo, avant de commencer votre partie, vous devez vous munir des atouts mini mastodontes ainsi que de l'atout permanent pierre tombale qui auront par la suite une grande importance. Vous ne savez pas comment les obtenir, il existe plusieurs tutos sur Youtube prévus à cet effet. Aussi je vous conseille de déposer à l'avance de l'argent dans votre banque ainsi qu'une AI 94 améliorée dans le frigo. Vous ne l'avez pas fait, il vous suffit tout simplement de lancer au préalable une partie pour le faire ou tout simplement de le faire durant votre partie. Commençons. En début de partie, deux options offrent à vous. La première est d'ouvrir la porte qui mène vers l'ascenseur de la réanimation et de monter votre propulseur pièce par pièce. La deuxième, et probablement la plus safe, est de prendre le grand ascenseur du départ et de descendre à la salle du courant. Vous y prendrez de l'argent à la banque et l'A94 améliorée déposée au préalable dans le frigo. Ouvrez les portes menant à la table de craft du stickificateur et construisez-le. Allumez le courant puis montez sur le toit. Jetez ensuite mastodonte qui se trouve dans l'un des quatre ascenseurs du départ. Jetez aussi l'atout double coup ainsi que les clémore et les semtex se trouvant ainsi sur le toit. Ensuite, sautez vers l'autre bâtiment puis construisez votre propulseur en vous aidant des ascenseurs. Achetez la réanimation puis tour de passe-passe qui se situe soit à l'ascenseur du bar, soit à l'ascenseur de la salle du propulseur. Je vous précise aussi qu'il ne faut surtout pas prendre les atouts des couloums pour une raison très simple. En fait, c'est tout simplement qu'à partir du moment où vous avez pris un cinquième ou un sixième atout avec les couloums et que vous mourrez, vous ne pourrez tout simplement pas récupérer votre réanimation au distributeur. Et donc, c'est quand même un petit peu gênant de ne pas avoir de réanimation. Donc voilà, pensez bien à garder vos quatre atouts. Vous êtes à présent fin prêt pour commencer vos manches. Jusqu'à la manche 30, descendez tout en bas du bâtiment à la salle du Bouddha puis campez au deuxième étage. A partir de la manche 30, votre N94 améliorée n'avrera plus assez de dégâts. Vous devez donc commencer à tourner avec votre slickificateur dépatché jeu préféré. Deux options s'offrent à vous. La première est de tourner à la salle du trou. Cette technique est la plus safe mais elle n'est pas la plus rapide ainsi que pas la plus économique en termes de munitions. Elle est applicable jusqu'à la manche 80-85 environ à cause des munitions. Je vous conseille cette stratégie si vous n'êtes, vous êtes débutant sur cette map tout simplement. La deuxième option qui est elle plus rapide et applicable jusqu'à la manche 100 mais aussi plus risquée est de tourner au bar ou restaurant chinois. Vous avez mis ici quelques séquences d'une de mes parties ainsi qu'une photo qui vous montre bien comment il faut tourner ainsi que l'endroit où il est préférable de tirer avec votre slickificateur. Vous êtes amené à mourir, pas de panique. Vous avez l'atout permanent Pierre Tombale qui ne fera pas perdre vos atouts. Dans le cas où vous tournez au bar, paquez votre vague puis allez rechercher la réanimation en pleine manche. Si vous êtes à la salle du trou, attendez la fin de la manche puis allez récupérer votre réa. Dans le cas où vous seriez mort 3 fois et donc plus de réanimation, vous prenez à la place l'atout qui est qui. Attention, cet atout est beaucoup plus risqué car lorsque vous mourrez, vous pouvez soit réapparaître dans un endroit très inconfortable et vous faire directement submerger par les zombies, soit carrément réapparaître dans le vide. Donc ce qui est synonyme de fin de partie et en plus de ça, ça m'est déjà arrivé. Voilà, c'est la fin de cette partie solo sur comment atteindre la manche 100 sur D-Rise. J'espère que ça vous aura plu, je vais maintenant laisser parler super pancake du co-op. A deux joueurs, cette map, en tout cas pour le début de partie, est assez identique au solo. Donc les atouts permanents comme mini-masto, pierre tombale et la réa rapide vous seront indispensables pour une bonne game. Commencez par prendre l'ascenseur, prévoyez un minimum de 40 000 dans la banque. Prenez-les et comme en solo, construisez le propulseur et le slickie et munissez-vous des atouts mastodontes, réanimation rapide, tour de passe-passe. Wooswoos qui, je le rappelle, ne vous sera pas utile en solo. Ensuite, faites des caisses afin d'obtenir, pour le joueur bleu qui aura le rôle du réanimateur, un couteau balistique qu'il faudra améliorer et un ray gun de préférence, ray gun mark 2. Le joueur qui a le slickie devra se munir d'une arme type mitraillette comme la chicome pour pouvoir pleinement profiter des morts instant et courir plus vite. Un ray gun fera l'affaire et je tiens à préciser que les deux joueurs doivent impérativement avoir tous les deux les singes, c'est très important pour la stratégie. Une fois en possession de vos armes, mettez-vous dans le couloir à côté de la salle du trou, positionnez votre propulseur à cet endroit-là, histoire que les zombies ne vous prennent pas à revers, et puis positionnez des clés morts derrière vous et campez jusqu'à la manche droite. Une fois cette manche dépassée, retournez à la salle du trou et vous y resterez jusqu'à la manche 100. Le joueur bleu se placera dans le coin avec un propulseur devant lui qui tuera le peu de zombies déterminé à l'attaquer, il mettra des clés morts derrière lui qui seront très utiles en cas de débordement, comme dans cette situation. Le joueur blanc devra faire des chaînes avec le slickie, pour ce faire il devra tirer dans cette zone et ensuite faire des demi-tours à cet endroit afin de tuer un maximum de zombies avec une seule balle. Évitez de revenir à l'endroit où vous avez tiré pour ne pas glisser sur le savon, ça pourrait vous provoquer des morts idiotes. Dans la salle du trou, il est très dur de faire des chaînes de plus de 200 zombies, donc dans les hautes manches, vers la 70-80, un des deux joueurs devra garder les zombies pendant que l'autre fera des caisses pour rechoper un nouveau slickie. Donc n'essayez pas d'aller au bar en coopération, c'est vraiment très compliqué, et vous vous ferez sûrement déborder au bout de quelques manches. Lorsque le joueur blanc est rouge, il lance directement un singe pour que son coéquipier puisse le réanimer rapidement et facilement avec son balistique. Et si le joueur blanc meurt sans avoir eu le temps de lancer son singe, le bleu doit très rapidement réagir et lancer le sien afin de pouvoir assurer la guérison. Le but sur cette map est de garder le plus longtemps possible son mini-masto, car sans lui le joueur blanc aura beaucoup plus de mal à faire des chaînes, car ça demande souvent de ralentir énormément les zombies afin qu'elles ne se cassent pas. C'est vraiment plus la même map sans mini-masto, donc je vous conseille de vraiment jouer safe et de le garder très longtemps. Voilà pour ce qui est du coop, c'est vrai que c'est assez rapide, mais en même temps la stratégie est plutôt simple. Donc si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me poser des questions à moi ou à Adrie. Et puis je tiens à faire une dernière petite parenthèse sur la gravité de cette map. C'est vrai que n'importe quel petit saut peut vous mettre rouge rapidement. Donc faites vraiment très gaffe, ne sautez pas de partout parce que vous pouvez très bien mourir, même avec le masto plus mini-masto, avec un saut qui ne paraît pas si haut que ça. Mais c'est vrai que cette map est vraiment trompeuse à ce niveau-là. Et voilà les gars, ce guide du survivant touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura bien aidé. Donc je remercie Adrie qui m'a vraiment lui aussi beaucoup aidé pour ce tuto. Il a vraiment fait du super travail, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur sa chaîne, ça lui fera plaisir. Puis ça me fera aussi plaisir parce que c'est vrai qu'il le mérite. Donc on fera un épisode numéro 2 sur cette map qui vous expliquera comment survivre après la manche sang, et dans lequel on vous montrera tous les sauts qu'il y a à faire avec le propulseur. Donc on va envoyer cette vidéo à CodeCF, QGZombie et BonPlanDuGeek parce que je pense qu'elle peut aider pas mal de joueurs. Donc voilà les gars, c'était SuperPancake en coopération avec Adrie764. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501